Le 17 septembre 1903, à Tréguier se passe un événement qui va faire la une des journaux nationaux. En effet, ce jour-là est inaugurée une statue d'Ernest Renan, natif de cette ville, statue qui a été financée par les Bretons de Paris. Mais l'événement se passe alors que la France est en pleine guerre religieuse et pour l'inauguration de cette statue, de l'auteur de la vie de Jésus et de l'histoire d'Israël qui démythifie à la fois la vie du Christ en le présentant comme un homme, un homme certes exceptionnel mais simplement un homme, et l'histoire d'Israël où l'on montre tout ce que la Bible a entraîné. L'inauguration de cette statue a lieu en présence du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ce qui est normal, mais aussi du président du Conseil, ce qui là est tout à fait exceptionnel. Et ce président du Conseil, c'est Émile Combes qui est le grand artisan de la séparation de l'Église et de l'État qui interviendra d'ailleurs après sa chute gouvernementale en 1905. Comme l'on sait que cette statue va poser polémique et que la municipalité a choisi de l'ériger en plein devant le portail d'entrée de la cathédrale sainte-yves, autre enfant de Tréguet, et bien cela va susciter des polémiques absolument extraordinaires. Et on a fait venir une claque de Paris pour applaudir en particulier le discours d'Anatole-France, le grand chant entre l'anticléricalisme et de la laïcité de l'époque. Effectivement, ça se passe comme on l'avait prévu, avec des cris, etc. Alors les catholiques bretons, ulcérés par cette inauguration, vont lancer une grande souscription. Et l'année suivante, le jour de la Sainte-Yves, très symboliquement, en bas de la ville, le long du port, on va ériger dans un jardin qui appartient à l'Évêché un calvaire monumental de 12 mètres de haut. Et ce calvaire est plein de symboles, puisque, je vais vous en lire les inscriptions, « Tu as vaincu, Galiléen », et des vers du poète breton Briseux, « Nous avons un cœur franc pour détester les traîtres, nous adorons Jésus, le Dieu de nos ancêtres. » Également, on a rajouté une inscription en français, latin et breton, « En vérité, cet homme était vraiment fils de Dieu », tirait directement des évangiles. Et autour des trois croix traditionnelles de Jésus et des Larons, on a bien sûr la Vierge, on a les Saintes Femmes, on a Saint Jean, mais aussi, et là encore, c'est quelque chose de très fort et de très symbolique, sur le socle de la statue, autour d'une piéta, on retrouve Saint-Yves et Saint-Ugdual, les deux saints patrons du diocèse de Tréguier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada